Donc on se retrouve, comme je l'ai dit précédemment, pour une ouverture de Pâques, tout simplement. J'ai 1050 points FIFA que j'ai obtenus en utilisant des bons d'achat chez Micromania, tout simplement. Et je vais faire quelques petites ouvertures, donc deux comme ça je pense, et puis quelques petites Meikon, Kapu, Victor, que de la chiesse. J'ai vraiment pas de chance, bon l'avantage c'est que là j'ai pas mal de contrats et pas mal de formes, ça m'arrange, j'ai déjà 15 000 crédits et je pense que là à revendre tout ça. Je pense qu'au final, je vais ouvrir peut-être 5-6 packs je pense à un peu près. Je vais pouvoir, alors, vendre tout le reste de Pâques, pouvoir me faire une troisième petite équipe, pas mal. Donc ça fait 750, 300, 450, normalement je peux faire après, je peux en faire 3 hors classique, après on va voir. Normalement ouais c'est ça, je peux en faire 3. Oh, ça c'est beau ça, James Rodriguez, ça c'est top ça. C'est pas mal ça, je suis tombé sur James, mais franchement c'est cool James Rodriguez, ça donne du volume au jeu, ça c'est bon. Alors est-ce que je vais le vendre par contre ou est-ce que je vais le garder ? Je garde mes styles, je garde le maillot du Torino, c'est toujours sympa. Hop là, je fais à la fin de mes packs, on va aller voir ensemble si je, euh non, si je, si je vends ramez sur les gazou. Quoi ? Quoi ? Oui ? Vas-y ? Oh le chargement, la boutique connecte actuellement des difficultés. D'accord, c'est, ok bah on y retourne, on verra bien, ça se trouve, c'est un petit bug qui peut arriver, tout comme les messages apparemment. Hop, hop, alors, on va retourner dans les packs or. Oui, là, vu les crédits que j'ai, 15 300, ça fait mal aux fesses quand même. Hop, hop, alors, 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 suspense, vais-je avoir de la chance ? Oula, pas du tout. Bon, on a quand même du contrat, on a de la forme. Voilà, moi, ça m'arrange, ça m'évite de les acheter personnellement. Bon, c'est une technique, donc ça, moi, je la conseille, si vous, vraiment, vous êtes comme moi, un gros acheteur de jeux vidéo, moi, je suis, je vais la jouer franc avec vous, je suis client premium chez Micromania, tout simplement. Et à chaque fois que j'ai des jeux, j'ai des bons de 10 euros. Et comme, généralement, je les utilise pas pour mes jeux parce que je me débrouille autrement afin de les payer moins cher, au moins, voilà, je rentabilise, entre guillemets, dans FIFA. Et je me dis que ça peut toujours me servir. Eh, l'écusson du Bayam. Bon, je vais le vendre aussi. Est-ce qu'on peut directement le lister ? Hop, bon, voilà, on va faire comme ça. Ouais, c'est toujours 1000 crédits en plus, 20 000 crédits, pas mal, pas mal. On a 20 000 cas, 20 cas, c'est bien. Oh là là, on a vraiment, on a vraiment eu, on a vraiment eu que, que James Rodriguez, là, qu'aura été cool pour nous. Ah, on a quand même, si, un changement de poste, DD, DLD, moi, je sais pas si ça vous sert, personnellement. Ça passe pas dans mon schéma tactique de base, donc, on va vendre tout le reste, hein, qu'est-ce que vous en pensez ? 21 500 crédits. Maintenant, il est temps d'aller voir, pour James, hein, tout simplement. Euh, équipe active, voilà, on va foutre Rames sur le banc, on va le foutre sur le banc de cette équipe-là. Euh, Rames Rodriguez, tac, tac, alors, action, listée, comparé-prix, 18, 19, 28, 28, 28, 19, 16 000, 8... Ouais, c'est encore un bon petit joueur. J'hésite quand même à le garder, parce qu'il me plaît vraiment pas mal. Allez, on va, on va le vendre, c'est pas grave. On va faire fonctionner le, le talent commercial que j'ai. Moi, je crois avoir, en tout cas. Donc, la moyenne, on a vu que c'était 19, à part 1 qui est mis à 16 000. Moi, je vais faire anti-concurrentiel. 15 000, tu veux l'acheter ? Et si tu veux l'acheter directement... Tu vas devoir me l'acheter. Allez, on va mettre 22 000 crédits, histoire que... Voilà, histoire de dire, de toute façon, que j'ai eu un pack. Listée sur le marché de transfert pendant une heure. Et voilà. Ça, c'était pour... Donc voilà, voici mon mix que j'ai créé suite au gain des crédits dû à la vente des joueurs en trop qu'il y avait dans les packs, tout simplement. Un mix Italie-Espagne avec soit des joueurs résidant en Espagne pour leur club ou alors de nationalité espagnole. Et de même pour les Italiens, soit des purs Italiens, soit de simples joueurs jouant en Italie. Gardien, j'ai choisi Pepe Reina. Espagnol, jouant en Italie. Donc ça, c'est le top du top pour moi. La doublette en défense Barzagli et Philippe Anderson de la Lazio. Montoya à droite et Tonton Pat à gauche pour une défense vraiment jouant en Italie. Donc la cohésion est la plus totale. Ensuite, on monte sur la gauche avec Ivan Perisic, donc jouant en Italie également pour la cohésion avec Tonton Pat. Kovacic et Casemiro pour la doublette au milieu de terrain 100% Real Madrid. A droite, Alex Vidal du joueur du Morsos. Vraiment, c'est un très très bon joueur. Je le conseille à tout le monde s'il n'est pas cher du tout. Devant simplement, Llorente pour le côté espagnol et de l'autre, Mandzukic, excusez-moi, pour le côté croate et jouant en Italie pour un minimum de cohésion. Malheureusement, il n'y a pas d'entente entre les deux buteurs et entre le milieu central gauche et le défenseur central gauche. C'est le seul reproche que je peux faire. Et donc, voici pour ce qui était... Donc, c'est un schéma classique, un 4-4-2 classique, comme on en fait souvent des tops. Donc, une note globale de 81 et un collectif de 98. Pour les remplaçants, simplement, Iskierda, Bartra, Casillas, Amsic. Grosse, gros choc. Je l'ai payé 950. Blazikowski et Rossi. Et comme je n'ai pas pu acheter d'autres joueurs car je n'ai plus de crédit, Ivan Rakitic en joueur de prêt. Voilà, voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à me demander si vous voulez que j'ouvre plus de packs. J'irai chercher des points à Micromania. Il n'y a aucun problème pour ça. N'hésitez pas à me donner vos idées d'équipe et je les ferai avec plaisir. C'était Begita pour Begita Gaming. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les gens !